... Beaucoup de nouvelles, et en fait, TechnoFerry est ce qu'on appelle en anglais un fix-up. C'est-à-dire que c'est une série de nouvelles en quelque sorte, mais qui sont réunies par un monde et par des personnages communs pour former un tout. C'est un monde où les faits sont des faits de science-fiction, des faits technologiques qui ont évolué, qui ont découvert que les humains avaient créé un certain nombre de matériaux qui leur permettaient de fabriquer des objets sans utiliser le fer auquel elles sont allergiques, et qui petit à petit ont changé leur société en partie à cause de ça, et se sont dit qu'il était temps d'aller voir les humains pour réparer les bêtises qu'ils avaient faites avec la planète. Parce que sinon, on allait tous droit dans le mur et que, sous la colline, là où les faits étaient réfugiés, il commençait à y avoir de la pollution, il commençait à y avoir de gros problèmes qui venaient du monde des humains, et donc il fallait changer ça. Il y a énormément d'illustrations, j'ai créé à peu près 90 espèces de faits différentes, et un certain nombre d'illustrateurs professionnels du monde de la science-fiction ont eu l'extrême générosité de m'offrir des dessins pour m'encourager et pour illustrer mon texte. Water Knife, le dernier roman de Paolo Bacigalupi que j'ai traduit, traite essentiellement de la guerre de l'eau, et donc des problèmes de pénurie qui existent déjà dans un certain nombre d'États du sud-ouest américain, et de personnages comme le Water Knife, le coupeur d'eau, qui est une espèce d'homme de main, Paolo dirait le 007 de l'eau, dont le travail est de détruire des barrages, d'intimider des officiels pour des entreprises qui veulent s'approprier l'eau et les droits sur l'eau pour leur ville ou leur État. Sous-titrage Société Radio-Canada